Oyez les jouvencelles, j'espère que vous vous portoyez bien. Ici Hermance Labrune, fille de Gaillard le Gaillard, épouse de Crespin le Pleutre. Tout d'abord, je vous dois des excuses. Je ne suis point hyper présente ces derniers temps. Je suis super occupée depuis que mon époux est revenu de chez les Anglois. Il ne cesse de me chanter son amour courtois à longueur de jour. Et là c'est, je m'en dis ! So, 12ème siècle ! Enfin bon, j'ai quand même pris un peu de mon temps, rien que pour vous, l'aujourd'hui, pour vous faire une vidéo spéciale front-haut ! Je rappelle que c'est une mode récente, ça ne fait que 40 ans que ça existe. Ça vous permet quand même d'être plus près de Dieu. Plus vous avez le front-haut, plus vous êtes importante. Et ça s'accorde avec tous les affublements. Avec une chance, avec un doublet, avec une aube... Non, je me gosse ! Je ne sais pas si vous avez vu passer ce portrait de Agnès Sorel. Si vous ne l'avez pas vu, je le mets juste ici. Dame, on est d'accord, c'est trop beau, trop luisant. Bon, là, ne me jugez pas, j'ai le front hyper bas. On dirait une pécheresse, pas de capture d'écran. Merci. Anne ? Mère ! Mais que faites-vous ? Je mets bas ! Encore ? Oh, Mida, j'ai mal compté mes lunes ! Bon, accroupissez-vous, j'arrive. Mais c'est bon, mère ! J'arrive, je me presse ! Oh ! Vous soyez ma fille ! Bon, ce fut rude. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la survie de ma fille Anne et de mon douzième petit-fils. Treizième. Bref, revenons à nos tests de bétail. Le front haut. C'est très simple, il vous faut deux ingrédients, des coquilles de noix et du vinaigre. Donc, les coquilles de noix, il faut les réduire en cendres. Telle quantité de noix donne si peu de cendres. Pour le solstice prochain, évidemment, pensez à bien en entreposer dans votre garde-mangeois. Le second ingrédient, c'est le vinaigre. Alors, parfait pour les cheveux un peu finaux. Mais si, comme moi, vous avez le poil bien drus, choisissez quelque chose de beaucoup plus fort, de la pisse d'âne. Alors, bien sûr, je ne veux pas parler de la pisse d'âne, ma fillotte. Je me gosse encore une fois. Vous commencez par le liquide. Ensuite, vous ajoutez les cendres de coquilles de noix. Voilà, on mélange. Diante, cela ne se sera donc jamais. Et là, on obtient une pâte très visqueuse. C'est parti ! Je ne vous ai pas dit. Vous vous souvenez de mon amie Ygrène ? Eh bien, elle fut soupçonnée d'être une sorcière. En même temps, l'anigode avait fabriqué un ongant pour soigner son voisin qui avait des verrues. Et ça le soigna. Ce ne fut pas très malin, car le curé du bourg crut immédiatement à l'œuvre du diable. Pensez à bien dégager ce thé derrière les oreilles, ça donne l'air enluminé. Donc, je me rendis à la question. Et en fait, le tribunal ecclésiastique use d'une technique infaillible. On laisse l'accusé de grosse pierre. Si elle flotoit, c'est une sorcière. Si elle couloit, ce n'est pas une sorcière. Oh ! Les sourcils ! Heureusement, Ygrène coula et m'aurait noyée. Je fus hyper soulagée de savoir que ce n'était pas une sorcière. Et voilà, c'est parti pour le séchage ! Ah ! Lorsque ça commence à bruloyer, c'est le moment de retirer. Munissez-vous d'une chiffre et c'est parti. Big ! Enchantement que ceci ! Ok, je suis trop contente, ça a fonctionné ! Bon, là, c'est bien carmin, mais c'est normal. Parfois, il reste quelques petits cheveux, mais vous pouvez les enlever à la main. Voilà, pincette ! Un soupçon de nettoyage et de mise en beauté. Et à tout de suite ! Voyez comme c'est semblable ! Oh ! Quelle joie d'être aussi claire qu'Agnès ! Et voilà mes jouvencelles ! C'est tout pour l'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensoyez et si vous l'avez, testoyez ! Et surtout, abonnez-vous ! Oh ! Quelle vie, si jolie femme ! Oh ! Quelle vie ! Mais, mamie, vous portoyez la vie ! Comment expliquez-vous ce mirat alors que je suis parti combattre les Anglois il y a de cela trois années ? Ouida, mon cher ! Je vous attendais pour mettre bas ! Mamie m'attend pour mettre bas ! Mamie m'attend soldat ! Wow, c'était mon épisode de Damoiselle préféré ! Il m'a vraiment fait réfléchir au fait de pouvoir... Salut SympaCool ! Salut ! On est les créatrices de Damoiselle, Queenie et Ambre. Et si vous avez la chance de voir cette série sur SympaCool, c'est parce qu'en fait on a pris Ambroise en co-auteur. Pour le quota. Ouais, très important. Quoi ? Damoiselle, c'est une série qui met en scène des youtubeuses beauté à travers l'histoire. Soyez prêts parce qu'on va scoter pendant 8 semaines. On va être chez SympaCool pendant 8 semaines. Vous en avez bien ici, hein ? Il y aura également des guests. Des guests que vous connaissez. Et qu'on adore, bien sûr. Ça va être trop bien ! Allez, yes ! Si vous êtes impatients, la série est déjà disponible sur la plateforme TV5MOND+. Grâce à qui, Damoiselle existe. Et on les embrasse ! Et je voulais... A bientôt ! Je voulais... On y va ! Je peux dire juste un truc ? En bonus, vous pouvez aller sur la chaîne SympaCool Inside. Et à chaque fois qu'on poste un épisode de Damoiselle, on poste l'éclairage de Julien. C'est notre consultant en histoire qui analyse un petit peu ce qui se passe autour des Damoiselle. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'épilation à la chaux, l'amour courtois ou les sorcières, cliquez sur la vidéo. Oui, bravo ! Tu l'as bien dit ! C'était bien, hein ? Ouais, c'était super. C'était bien, ouais. Je suis en train de me frapper, là.